bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo sur une suite d'accords qui est super qui est une suite de sept accords alors souvent on voit sur internet des suites de quatre accords qui permettent de faire mille chansons moi je vous propose juste une suite de cet accord qui permet d'en faire plusieurs et surtout de vous mettre dans les doigts le sigle des cartes par exemple avec cette suite d'accord on pourra jouer fly me to the moon on pourra aussi jouer une chanson que vous connaissez très bien ou encore bien plus vieux du classique alors comment ça se passe cette suite d'accords suit majoritairement le cycle des cartes à une exception près donc on part du la et on va faire ainsi que des cartes avec une exception en compte 1 2 3 4 donc ensuite on a le ré 1 2 3 4 sol sol do fa et là 1 2 3 normalement on devrait tomber sur le si mais là on fait une exception pour retomber sur une note blanche le but c'est tomber sur toutes les notes blanches donc on arrive sur le sur le si depuis si on tombe sur le mi et depuis le mi on va retomber sur nos pattes donc le mi c'est le dernier accord et puis après sur le la et puis pour le type d'accord à savoir si c'est majeur mineur ou diminué il suffit de garder les blanches à part aussi une exception à la fin donc le la il sera mineure le mi le ré il sera mineure le sol majeur le sol majeur le do majeur le fa majeur le si il sera diminué mii majeur le fin majeurs si On va jouer avec 4 sons. On va faire simplement Am7, Dm7, c'est toujours la même règle, on essaie de ne jouer que les notes blanches. G7, Cmaj7, Fmaj7, Bdm7, et puis là l'exception avec la tierce qui est majeure, donc Mi7, et on revient sur La. Si je fais des renversements maintenant, pour que ce soit plus sympa, on va pouvoir faire ça comme ça, à chaque fois on décale deux doigts, ceux du bas et ceux du haut. Donc vous pouvez faire des descentes comme ça. Illustration sur Fly Me To The Moon, alors vous verrez que la mélodie à la main droite est simple, je vais jouer les accords à la main gauche. Et puis, par exemple, si on joue ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501